Wii U Alors Nous sommes dans la cames avant Le code est 3-1-2-3 Le code de quoi ? On va peut-être me le dire. J'ai du mal à croire que quelqu'un puisse être entièrement mauvais. Je ne sais pas, je me demande. Ah, on peut déplacer les bouteilles, donc on disait que c'est 3, 3, 1, 2, 3. Non, oui, non, 3, 1, 2, 3, oui, tout à fait. Alors, 3, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. Ah, mon dieu ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Le gars, il a un passage secret dans sa cave avant. C'est peut-être... Ah non, il y a des méchants. C'est peut-être le... Bon, il est dans sa cage, c'est bon. Est-ce que le passage qu'empruntait Fleur ? En mode, tout va bien ? Je suis secrètement là. Alors, on ne va pas la lire tout de suite. Là, il y a moins de bruit, c'est cool. Fleur à la rue. Quatrième et dernière lettre. Cela fait maintenant un moment que j'ai déménagé mes affaires au manoir Willows pour être plus proche de Wartham. Ah, à cause de sa position de mère, nous devons nous aimer en secret afin d'éviter de tout scandale. Il a même apprêté une pièce spéciale pour que l'on se retrouve. C'est un homme si gentil et intelligent. Il a inventé un moyen pour que nous nous laissions des messages que personne d'autre ne pourrait lire. Nous utilisons de l'encre invisible et un anneau orné d'un symbole. Nous gravons le symbole sur un mur pour indiquer la présence d'un message caché. Les domestiques n'ont pas encore décrypté notre système. Je dois admettre que tout cela est très excitant et que je me suis beaucoup amusé ces derniers mois. Ah bah tant mieux. Tant mieux. Après, je t'avoue que quelqu'un qui a des cages comme ça, pour mettre des gens... Oh non ! Ok, il est dans le trou, il est dans le trou ! Go ! Go ! Est-ce qu'il faut que je récupère de nouveau la note ? Ou pas ? C'est un peu couloir du mal. Euh non, j'ai pas besoin de récupérer la note, c'est cool. Alors... Où est-ce qu'il est ? Il est là. On va attendre qu'il se mette dans son petit trou. Ah là, il y a une note d'ailleurs. Je prendrai la note au passage, je le dirai plus tard. Ok, go. Go, 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 go ! Prends la note, prends la note, prends la note ! Non, va-t'en, 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 non ! J'aurais dû la prendre en esprit. Ok. Bon, bon, il vient de partir, on a le temps de lire la note. Attention, ça me joue en pause, je pense. Alors, c'est le journal, note. J'ai pas une nouvelle note ? Je vais essayer quand même. Ah si, si, je l'ai récupéré, mais maintenant il faut que je sache ce que c'est. Attends, est-ce que ça m'est vu en pause ? Ah, ça m'est vu en pause. Euh, mince. Je vais rencontrer le chaman de la tribu, un truc mieux. J'ai creusé le grand fosse pour y jeter le cœur. Je vais voir qu'il se venir me rendre visite. Je suis cloche avec Derby. Je suis pris une jeune danseuse, donc tout ça on a déjà lu. J'ai l'impression qu'on a tout fait. Ah, Derby ! Non, ça on l'a déjà lu. On l'a déjà vu. Euh, Fleur, on a déjà tout fait aussi. Ah mince, c'était quoi cette note ? C'est maintenant un moment où j'ai déménagé mes affaires. Ah, ouais, super. Euh, ouais. Non, bah, euh, je vois pas. Ah mince ! Il va avoir, euh... Il va avoir débloqué quelque chose, c'est pas besoin. Lettre à Jéréa, lettre de mort. Euh, zut. Qu'est-ce que ça pouvait être ? Bon, on vérifiera ça après parce que là, le bruit d'insecte j'en peux plus. Allez, go. Voilà. Qu'est-ce que tu as ajouté le journal ? Ce que le mal renferme. Je me suis posé beaucoup des questions récemment concernant le mal. D'où vient-il ? Quelle forme prend-il chez une personne ? Je pense en avoir été témoin directement. Au début, j'ai pensé que je perdais la tête lorsque j'ai vu des ombres vacillantes s'agiter dans des cages. Mais non. Ce que j'ai vu était bien réel, je le sais au fond de moi. Je pouvais sentir les ténèbres qui émanaient de ces créatures comme d'un soleil de noirceur ou d'un trou noir. Cela me fait me sentir insignifiante. Sans espoir et profondément triste. Je pense que ces ténèbres viennent de nos entrailles. Je pense que nous avons tous ces démons. Ne pas rester ici un instant de plus. Je veux juste retrouver papa. Ouais, puis puisqu'on était là-dedans. J'aimerais être sûr. Donc Warsam, j'ai l'impression que tout ça, on connaît. Ça, c'est l'arc sur la petite fille. Ça, c'est par rapport à Fleur, donc c'est cool. Mais bon, c'est ça qu'on connaît déjà. John, John, il est plus grand-chose. Les démissaires, cet endroit, il est temps d'apprendre. Mon femme a pris à entrer en communion avec la nature. Je crois qu'on a déjà lu ça, je ne suis pas sûr. C'est impressionnant de marquer le tissu de mon âme. Oui, on a déjà lu ça. C'est après Flying Oak qu'on avait tout, je pense. Ouais. Darby, on avait tout. Fleur. Fleur, c'est celle-là qui était la dernière. Et après, il n'y a plus rien. Je ne sais pas, c'est la note fantôme. La note fantôme. Y a-t-il un seul témoin ? Genre, un texte avec quelqu'un du superbe. Ah, tout le monde est mort. C'est quoi ? C'est Warsam aussi ? Ça doit être une lettre de Warsam, du coup, qu'on a loupé. Bon, attends, la dixième, on sait que c'est la nouvelle. Quelque chose qui est cloche avec Darby. Jeu de Marcus. On creusait de Brandfoss pour y jeter les coeurs des sauvages. Chaman de la tribu, je pense vraiment que nous allons trouver un endroit adapté. Et après, tout ça, c'est sur Martha. Oh, pas moyen. Bon, bah, tant pis. La révolution industrielle du pays a permis de nombreuses avancées technologiquement et une meilleure compréhension du monde. Ce radoteur de chaman m'avait dit des années auparavant que cet endroit est spirituellement puissant. Je ferai en sorte de le plier à ma volonté. Avec la science et Dieu à mes côtés, je reverrai ma Martha. J'ai sollicité des moines, des prêtres et des hommes et autres hommes de foi pour purifier mon esprit. Mais tout mon argent n'a pas suffi à faire aboutir mes recherches. J'ai cependant entendu en des lieux dépourvus de lumière des murmures d'anciens rites ésotériques qui me permettraient d'obtenir ce que je convoite. Mes mains sont d'ores et déjà tachées de sang et mon âme corrompue. Je m'abandonnerai à l'occulte, outrepasserai l'existence et découvrirai ce qui se passe au-delà. Certains des livres que j'ai lus m'ont donné un aperçu de ce qu'il adviendra, mais ce n'est pas assez. Je ne m'arrêterai pas avant d'obtenir ce que je désire. Ok d'accord, donc il a complètement perdu les pédales et tout le monde est certainement mort à cause de ça. Ça aussi doit aller de pair avec l'espèce de lueur étrange et mystérieuse qu'avait vu Fleur. Ça je peux récupérer ? Je peux pas ? Ok. Très bien, mettons, machine à coudre. Quelle jolie vieille machine à coudre. Tellement d'innocence dans ce personnage. Des bobines de fils et d'autres mirées de couleurs, c'est tellement joli. Une autre table de John Elkhorn. Bah ça y est. Passer du temps ici m'a appris à m'ouvrir au monde spirituel, à quitter la matérialité du manoir. Je peux ressentir l'attraction du monde spirituel alors qu'il m'appelle dans mon sommeil. J'intercepte des fragments de rêve de ma femme alors qu'il se mêle au mien. Je me réveille chaque matin avec la sensation que mon esprit a parcouru l'univers entier. Je peux voir la lumière qui émane du cœur de chaque personne que je rencontre. J'adore regarder Elena de cette façon. Elle rayonne tel un petit soleil. Quand elle sera assez grande, je lui apprendrai les pratiques d'autres peuples. Je lui ai déjà enseigné les bases, elle médite quotidiennement à mes côtés. Mais elle ne sait pas encore ce que cela signifie. Mini Elena. Tellement de cages à oiseaux ! Cette chambre a dû être un enfer à nettoyer à l'époque. Ah, simple. Bon, parlez pas à toutes les fiants d'intérieur là. Du coup, ok. Ok, nous devons un papa bienveillant qui nous apprend les pratiques de notre tribu atomisée par l'homme blanc. Non, on devrait pas dire par l'homme blanc, atomisée par la folie de Wartham Willows. C'est aisément la table la plus longue que j'ai jamais vue. En effet. Bonjour. Réginal de Kingsley. Le façon de ce soir sera bientôt servi. Veuillez patienter, Maître Willows sera parmi nous promptement. On attend depuis un moment. Ce sera bientôt prêt, je vous assure. Ah ouais, genre là, il y a à peu près un million de trucs. Du coup, on va juste aller de l'autre côté d'abord. Là, il y a des escaliers, il y a une porte, c'est la fin du monde. Il y a un mec qui attend pour servir un repas. Ça, je peux le posséder ? Non, je peux pas. Maison de poupées. Non, rien d'inquiéter, on propose cet endroit, rien du tout. Tout va bien. Bonjour. Merci. Le jeune Maître Marcus doit manger. Il le doit. Je dois le trouver pour qu'il soit nourri. Les garçons en pleine croissance ont besoin de bien manger après tout. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a son fils qui était encore en vie à ce moment-là. On en entend pas spécialement parler. Vu que Warsam est en mode Martha, Martha, Fleur, Martha, Martha. Mais c'est vrai qu'il y avait un fils qui était censé être là à un moment donné. Du coup, la porte. C'est dérouiller la porte. C'est un raccourci. Où est-ce qu'on est ? Ah, c'est la porte de la cuisine. Ça permet de ne plus avoir à utiliser le passage secret. C'est ingénieux. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. C'est quoi ? Arrête de prendre l'escalier. Bon, je peux aller voir la table là-bas, très bien, j'ai compris. La porte est verrouillée. Je vais déverrouiller de l'autre côté, j'ai l'habitude maintenant. Oh, une note. Alors toi, tu vas prendre cher. Note de Warsam Willows. J'ai parcouru chaque page de tous les livres que j'ai pu trouver. J'ai effectué les rites ancestraux et les sacrifices appropriés. J'ai psalmodié les mots et me suis prosterné face à l'inconnu. Et devant des dieux dont les noms ont été oubliés avec le temps, je peux sentir les portes des profondeurs s'ébranler à mon approche. Mais je ne peux pas encore les voir. Je dois les trouver et les libérer de leur chaîne. Alors seulement pourrais-je m'imprégner des ténèbres et enfin revoir Martha. Il est essentiel que je m'investisse dans cette enquête plus que dans la vie elle-même. Tout va bien. Ce ne sont pas des livres qu'elle étrange sélection d'objets à disposer dans une bibliothèque, n'est-ce pas ? On ne peut plus revenir en arrière d'ailleurs. Papa ! Oh, il est vivant ! T'inquiète pas, je suis là pour te sauver. Et là, s'il te plaît, non ? Ah oui, ah oui, bah... Oh, 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 oh ! T'es folle, il est à moi, à présent. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Tu vas trop cher ! Oula ! Wow ! Pardon ? Pardon ? Hein ? Capitre 4 ? Euh, j'ai choisi les cibles de Warzone en tout cas. Est-ce vraiment la fin ? Cela me fait si mal, avec tout ce que j'ai fait. Non, non, je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas m'arrêter. Je n'accepterai pas ce dénouement. What ? Elle est encore en vie ! Je dois le faire, je dois sauver mon père. Je ne le fais pas, qu'il fera. Je suis la seule à pouvoir l'aider. Hors de questions que j'abandonne. Bon alors, est-ce que c'est comme 6e sens ? En fait, on est un fantôme, on ne le sait pas. Ça m'a dû vider mon animette pendant la bataille. Je ne peux pas utiliser mes pouvoirs, peu importe. Je n'ai pas peur, je réussirai, je le dois. Il y a quelque chose dans le bout ici. Il n'y a plus sur espace. Filtre de télescope. Ils veulent entrer dans le journal. Du coup, je ne peux plus me transformer en fantôme. Est-ce que je suis devenu le fantôme ? Inacceptable. J'ai été battu, j'ai échoué. C'est quelque chose que je dois accepter. Warsam a épuisé mon amulette. Et je ne peux plus utiliser les choses que Flying Hawk m'a apprises. Je me suis en si impuissante. Mais je ne peux plus reculer maintenant. Papa était si proche. Je l'ai vu. Je pouvais presque l'atteindre. Si seulement j'étais un peu plus forte. Non, je ne peux pas. Je refuse d'abandonner. Pas maintenant. Ni jamais. Je viens te chercher papa. Warsam ferait mieux de se tenir près. Ah ouais, il y a un truc quand même que j'ai du mal à saisir. Attends. Je vérifie un truc. Deux secondes. Un truc d'argent pour le moment. Attends. Je peux rester. Je peux plus trente ans à veiller sur les lieux. Ouais. J'avais assez, j'ai démissionné. D'accord. Donc non. Ce que je me disais. Attends. Mais notre père. S'il bosse pour Warsam. Pourquoi lui il a encore envie. Mais non. Warsam Willows du coup. C'est vraiment une autre époque. Notre père il est juste venu en tant que jardinier pour s'occuper de ça quoi. Parce qu'il y avait un jardinier qui était là depuis trente ans qui en avait marre au bout d'un moment. Mais du coup ça s'arrêtait là. Donc notre père lui il est venu faire son boulot mais au bout d'un moment il n'est pas rentré. Enfin il a fait son boulot ici un moment où ça a bien marché je pense parce que sinon on n'aurait pas été en mode Oh j'allais cueillir des fleurs dans les jardins et c'est cool. Mais voilà ce soir là Warsam a dû se dire je vais utiliser le père pour faire quelque chose. Je sais pas quoi encore mais pour faire quelque chose. Instinctivement j'ai voulu me transformer en fantôme pour aller parler à l'autre gars mais c'est vrai que du coup ça marche moyen. Selectionner la lentille avec pour l'ajuster. Ah bah alors attends shit. Rien ne se passe. Alors il faut que je fasse un espèce de truc chelou. En mode ouais. Ça ça a l'air bien. Ça ça a l'air naze. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Un autre passage secret. Allez. Bon et du coup là on a plus aucun pouvoir. On est en mode j'avais trois touches pour faire des trucs avant. Bon une pour ouvrir un menu. J'avais deux touches pour faire des choses diégétiques. Non c'était diégétiques aussi on va dire que c'était pour regarder le carnet. Et maintenant j'en ai plus que deux. J'ai plus que le carnet et j'ai plus que l'inventaire. Ce que je peux faire c'est regarder ce que j'ai. Une caisse. Une seule caisse. Ça du coup c'est pas cool. Ah non c'est bon. Un smiley qui sourit. Un smiley. Ah mais je les vois. Ah. Non je les vois grâce à la fumée. Ok. J'ai pas eu peur. Alors. Ok donc les diéges vers là. Les diéges toujours vers là. Bah attends mais y'a aucun endroit où... Où il se cache. Comment je peux faire moi ? J'ai pas forcément me tomber dessus à un moment donné. Attends tu fasses plus de bruit Ah non il continue Ah mais il y a une note là bas aussi Attends mais comment Comment c'est possible Comment est-ce possible Parce que là il continue par là Il est en mode content Là je comprends pas vraiment ce qu'il fait Mais il y a Comment tu récupères la note là bas C'est un conseil Celui là c'est en dessus de la Ah non il est taqué Il est taqué Peut-être que la note C'est quand j'aurai nouveau mes pouvoirs Je pourrais la choper Ah non il suffit que je fasse Attends parce que là de toute façon c'est un soldat On s'en fiche Si je repasse la porte Il y a quelque chose ici Je ne suis pas encore sûr de ce que c'est Je n'ai jamais ressenti une telle chose Cela me noue l'estomac Je peux sentir sa présence Un certain magnétisme M'attir inexorablement vers elle J'ignore où elle se trouve Et d'où elle vient D'où elle provient Je sais seulement Que c'est au plus profond du manoir Je vais essayer de la trouver Je ne peux pas chasser de mon esprit L'idée qu'une vérité profonde Se tapit derrière cette présence Et que je suis ici pour une raison Cette question ne me rentra jamais Si je n'en trouve pas la réponse Ok Je vais mourir là Je vais mourir Je vais mourir Je vais mourir Yes Ouais donc du coup Il bossait ici tranquille Petbert Et puis il y a juste un moment donné Où tous ces réveillés C'était la mort quoi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501